Bonjour à vous tous pour cette rencontre, on est à quelques instants de coup d'envoi de ce quart de finale. Les équipes ont terminé le réchauffement, on connaît les compositions tactiles, tout est à peu près prêt. Le stade aussi vibre depuis plusieurs heures maintenant, c'est un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. On en profite pleinement depuis notre poste comme montateur, j'espère que vous aussi vous pouvez ressentir cette chaleur devant votre écran. Le stade Saitama est magnifique, comme toujours, c'est un cratère, l'un des plus beaux d'Asie. Et voici l'Union Nationale de la France. C'était impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand on joue une place dans le dernier carré, la motivation vient toute seule. Vous avez raison Grégoire, quand vous interrogez les joueurs, ils vous disent tous que c'est pour disputer ce genre de match qu'ils s'entraînent tout au long de l'année. Pour aller plus loin dans la compétition, il va maintenant falloir garder la tête froide et surtout appliquer les consignes du coach. Ok, c'est parti ! Un long ballon vers l'avant. Ça joue à gauche. Gravenberg qui veut se projeter. Il rejoue derrière lui. Faut qu'il est là ! Aucun danger pour le gardien. C'était une frappe toni trouante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. La France qui peut avancer. Allez ! Ça peut faire mal ! Quel enchaînement avec cette frappe ! Ganduzzi ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. Aouar qui choisit le côté gauche. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. Ganduzzi. Aouar. Oh ! L'occasion ! C'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. Il y a mis du cœur, mais il est loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Il a bien joué le cul, mais ça ne rentrait pas. Il a bien joué le cul, mais ça ne rentrait pas. La France qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un poids des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs du couloir, mais non plus ça oblige de l'adversaire direct à redescendre d'un coin. C'est plutôt malin. La passe est précise. La passe dans la profondeur. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Des deux points. Le bon centre. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retrouver. Il joue sur sa gauche. Camara qui récupère ce ballon. Aouar. Gendouzi qui a un peu d'espace. Il combine parfaitement. Jusqu'au bout ! Pogfrappe, mais directement sur le gardien. C'est un bon arrêt au final, mais le gardien n'est aussi surpris que deux. Et le ballon est sorti. Touche. Aouar. Il cherche son coéquipier. Oh le bon ballon ! Bien joué, ça. Il préfère repasser l'arrière. Il tente de se dégager. Et ils vont effectuer cette touche. Il cherche la profonde. Et c'est dangereux ! Il n'a pas tremblé. Formidable. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il finit. Les voilà donc devant. C'est un but qui vaut cher. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réellement lancé leur campagne. Aker. Et il perd l'équilibre. Il change complètement de côté. Ça n'a pas pu aller plus loin. En retrait. Oui, c'est bien défendu. Il allonge. La tentative. À côté. Il va provoquer. C'est écarté. C'est écarté. Bien fait. Aouar, qui est récompensé de son pressing. Gendouzi. Gendouzi. Aouar. Oh, le duel. Il reste encore un peu de temps pour tenter d'égaliser avant la mi-temps. Il met la tête. Oh, oui. Et il compte maintenant deux buts d'avance. Un bon centre et une tête tout aussi parfaites. Beaucoup de sang froid remènent cette tête. Le geste était parfait. De zéro, le break est fait. On est reparti. Ce but change quand même beaucoup de choses. À deux zéros, on est quand même plus tranquille. Gravenberg. Bien tenté. L'assistant lève son drapeau. Au tour du gardien de jouer. Et dégagement du gardien. Ballon intercepté. Et ça soulage la défense. Il est lancé sur l'aile. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Allez, on est reparti. Finalement, ils n'ont que deux buts de retard. S'ils arrivent à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Aouar. C'est joué dans l'espace. Il peut-il frapper là ? Oui, c'est au fond. Juste au retour du vestiaire pour bien débuter cette seconde période. La défense est un peu obligée. Manque de concentration. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette place, on savait comment ça allait se faire. Au fond d'éculer. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. Il fallait marquer vite dans cette deuxième période. Et il en fait. Maintenant, il faut pousser pour égaliser. Et ils essaient de repartir de derrière. Camara. C'est bien donné. Quelle occasion, attention ! Un dommage, ça ne passe pas loin. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et il le save. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il choisit la profondeur. Pas à s'intercepter. Il est tout seul. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il récupère le ballon. Et il cède sous la pression. Ça part de l'autre côté. La bonne passe. Gendouzi. Oh, l'inspiration ! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et il le save. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Les Pays-Bas, qui a le contrôle de l'entrejeu. Il sonne la charge. Le ballon dans la profondeur. Oh, le contre, l'arme fatale. Ce ballon bien dosé. Oh, bonne lecture, intercepté. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le ballon s'en touche. Il la remet. La longue passe. C'est dégagé. Très loin. La France, qui procède à un changement dans cette rencontre. Il choisit de s'entrer. La tête, la parade, spectaculaire. Oh oui, superbe. C'est joué long. Allez, ça peut faire mal. Il cherche un coéquipier. Et ça, c'est directement pour le gardien. La bonne interception. Koundé. Aouar. Il écarte. Ça joue long. C'est bien fait, ça. Dans la surface. Va-t-il en profiter ? Il met de la tête. À bas. Il aurait pu tuer le match, là. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. La France, qui procède à un autre changement. Ça joue long. Vers l'avant. Voilà, un coup fort intéressant. Il a l'air de souffrir, là. J'espère que ce n'est pas trop grave. Alors, comment va-t-il la jouer ? On a l'air de souffrir. On a l'air de souffrir. On a l'air de souffrir. C'est bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Reine Adelaide, icône. Qui est le premier sur ce ballon ? C'est dégagé, loin devant. Il joue en profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il centre, attention ! C'est dégagé. Le gros dégagement. Merci, on peut faire bien. Il connaît. Reine Adelaide. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Reine Adelaide. Dans la profondeur. Ça ne passe pas. Kravenberg. Ils sont éliminés. C'est donc fini pour eux. Le tournoi est terminé sur cette défaite. C'est dommage, certes, mais ils ne méritaient pas de passer sans doute. Alors, dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu. Veni, Vedi, mes cours de latin remontent un peu, je vous avais. Mais enfin, vous m'avez compris. On doit se quitter maintenant. Merci Darren. Et merci à tous surtout d'avoir suivi ce match avec nous. C'est toujours un plaisir à partager. Merci.